Musique Mon nom c'est Gino Saint-Laurent, je suis conseiller prévention à Hydro-Québec. Alors nous sommes situés à la centrale Jean-Lesage, Manic 2, à 22 km de Baie-Comeau. Si je devais t'expliquer le plus simplement possible le fonctionnement du groupe d'urbine alternateur, on se trouve à avoir l'eau qui s'introduit dans la bâche spirale pour éventuellement donner sa force à la roue d'eau. Dès que la force est transmise à la roue, c'est qu'on a un effet de rotation qui lui va faire fonctionner, qui va donner son énergie à l'alternateur. Dès que l'eau a donné son énergie à la roue, l'eau est retournée via l'aspirateur à la rivière. Et puis ici on voit la porte d'accès qui donne l'accès au tube aspirateur. Donc on monte une plateforme d'inspection pour faire de l'inspection sur la roue. Alors quand il venait le temps de faire la première partie de l'installation de la plateforme, c'est le risque qui était plus grand, étant donné qu'il n'y avait rien qu'un travailleur qui était à l'intérieur pour commencer le début de l'installation. C'est là qu'il venait un gros risque que s'il y avait chute de l'ouvrier qui était à l'intérieur, un seul sauveteur pouvait rentrer à l'intérieur pour faire le sauvetage. C'est là que ça devenait compliqué. Alors avec Daniel et Anne, on s'est penchés sur la question et on a fabriqué un prototype pour venir en aide aux sauveteurs ainsi qu'à la victime. Ça faisait quand même assez longtemps que ça tournait dans nos réunions de sécurité à tous les mois. Ça revenait qu'il fallait régler ça, il fallait régler ça. Et puis on avait des conseillers de santé et de sécurité qui venaient, qui essayaient des nouvelles choses. Ça ne marchait pas tout le temps, même les nôtres, nos choses qu'on disait, ça ne marchait pas tout le temps. Et puis c'est venu le moment où on a fait cette ébauche-là d'une braquette avec une potence. La première fois qu'on a essayé cette potence-là, elle pesait 45 kilos. C'était trop lourd, on était à 3 à poser ça. On a essayé si ça marchait, ça a marché. Vu que ça marchait, on a demandé à notre ingénieur de baisser le poids de la braquette, qui est venu à 26 kilos, qui est levable par une personne. Et puis c'est comme ça qu'on a innové avec cette braquette-là. Et puis quand on rentre dans notre tube aspirateur, c'est pas mal plus sécuritaire pour moi et pour mes conférences de travail. Quand on voit qu'une chose fonctionne, on est fiers. Et on ne fera pas de cachette là-dessus. Quand on a des problématiques en santé-sécurité, je pense que ça le démontre une fois de plus. On a avantage à impliquer directement les travailleurs. Donc ils ont eu une idée qui était simple, efficace, qui est exportable dans d'autres centrales ou d'autres industries. Donc je pense que la clé, c'est l'implication des travailleurs. Et puis on a un bel exemple devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada